bonjour bonjour j'espère que vous allez bien bon matin pour les québécoises et bon après-midi pour nos copines françaises donc j'ai l'impression que je suis toute seule et j'ai pas prévu rien pour regarder je suis presque prête mais j'ai complètement oublié de me trouver un truc pour regarder les commentaires donc je vais juste aller voir finalement je dois tout me redéplacer est-ce que est-ce que est-ce que si je vais ici est-ce que je suis bien en direct je me vois pas bon ça va bien ça va bien donc si vous me dites est-ce que je suis au bon endroit ah oui je suis là ok c'est bon donc parfait ah ben bonjour louise bonjour anne-marie lucie steve christine valérie bon ben ça a l'air à bien fonctionner donc moi ce matin comme comme première première présentation je vous présente les petits hippopotames puis je vais être vraiment franche avec vous j'ai terminé j'avais quelques petits trucs de prêt en fait j'avais une création prête avec vendeur de sapins puis j'avais commencé avec hippopotames mais j'avais rien de finaliser puis hier j'ai finalisé ça puis je me suis tellement amusée que j'ai pas été capable de m'arrêter donc j'ai fait j'ai fait quatre créations quand même assez pas tout si complexe mais quand même des bonnes créations donc ça va être ça a été compliqué de bricoler avec vendeur de sapins plus que ça je sais pas si ça vous arrive des fois d'être sur un finalement sur un élan de créativité et pas être capable de s'arrêter ça j'ai pas été capable donc je vous présente vraiment les hippopotames je vais vous montrer les deux créations que je pense que je vais faire parce qu'ils se complètent en fait en fait c'est deux cartes qu'on fait carrément ensemble donc voilà je suis allée avec la petite la petite ballerine et le petit charmeur finalement si on veut avec sa fleur et si vous avez remarqué ben j'ai utilisé vraiment comme mon mon négatif de de ici de ma découpe j'ai mis j'ai mis mon mon rond ici j'ai pris le négatif j'ai fait j'ai fait j'ai fait l'inverse finalement donc c'est c'est quand même bien finalement de toujours utiliser les retards quand on fait des trucs comme ça donc on va faire ces deux là et j'ai utilisé aussi des techniques un peu d'aquarelle parce que c'est le mois de l'aquarelle donc je me suis dit pourquoi pas puis ensuite on fait ça puis en fait je vais le faire mais je vais on va modifier un peu la palette de couleurs en tant qu'à faire tant qu'à faire quelque chose j'aime bien j'aime bien faire des petites variantes donc là j'avais envie d'un truc un peu plus puncher donc je pense qu'on va y aller dans le jaune puis je suis pas quelqu'un de très très jaune mais là j'avais envie de jaune mais tout d'abord on va commencer finalement par faire nos hippopotames je vais les embosser s'il y en a qui me suivent sur facebook ou instagram vous avez vu mon truc et astuces de la semaine mon truc c'était en fait d'embosser les quand on est temps finalement d'embosser avant à la chaleur donc ça permet vraiment de créer comme une barrière pour l'encre c'est vraiment on peut mettre de l'eau là c'est sûr qu'il faut pas exagérer mais on peut quand même en mettre beaucoup puis ça reste dans les zones c'est vraiment vraiment bien donc je m'envoie comme ça avec le versement j'ai pas besoin de vous expliquer si vous avez vu le vidéo d'Hélène elle l'a bien montré par contre moi mon noir je sais pas si c'est du vieux noir je sais pas si c'est comme ça peut-être s'il y en a qui l'ont vont pouvoir me confirmer je trouve qu'il ne faut pas niaiser j'ai l'impression que il colle moins bien que le blanc par exemple ou la poudre transparente ou n'importe quel métallique donc j'ai l'impression qu'on doit mettre la poudre très 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 rapidement ça a bien fonctionné et voilà donc on y va comme ça je fais ça en premier parce que je veux que ça ait le temps de sécher finalement j'aime pas beaucoup mettre de la chaleur sur l'aquarelle j'aime ça la laisser sécher naturellement donc pour quand-à-dire que ça c'est pas nouveau puis on y va comme ça et Ah, je viens de trouver mes petites fleurs que je vais utiliser. Je n'étais pas sûre de... Et voilà. Voilà. Donc, on va y aller dans le Narcisse d'Elysse, Copacabana, mais Copacabana, je pense que je vais le laisser. Dans le fond, ça va être mes voeux. Et finalement, 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 je vais dans le rose. J'ai envie d'un rose, oui. On va vraiment faire une palette plus pétillante. Ouais, dans le rose, ça va être comme ça. Donc, voilà. Je vais faire comme Hélène. Ben, Hélène, tantôt, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a-tu mis de l'encre avec les flacons? Mais c'était-tu pour les bras? Je crois que oui. Là, je vais y aller, moi. Je vais mettre de l'encre comme ça. Si vous ne connaissez pas cette technique-là, c'est vraiment merveilleux. Sur un bloc, je suis allée avec Ardoise Bourgeoise pour mes petites hippopos. Puis là, je viens ajouter de l'eau avec mon pinceau pour aquarelle. Et on y va tout simplement. Je pourrais vraiment, là... Tu sais, vous voyez, je peux rajouter de l'eau. J'ai pas peur que... Il faut être délicat, là. Mais j'ai pas peur que ça sorte parce qu'il y a vraiment une barrière qui s'est créée. Et voilà. Donc, on peut vraiment... Quand on fait de l'aquarelle, là, moi, je trouve qu'il ne faut pas chercher... Bien, surtout du coloriage à l'aquarelle. Il ne faut pas chercher de la perfection. C'est vraiment pas... Peu importe comment c'est colorié. Je trouve que c'est toujours joli. Peu importe les démarcations d'eau, d'encre. C'est toujours, toujours joli. Donc, voilà. On peut forcer, là, si... Oups, là. Faut pas s'y en mettre dans les yeux, quand même. Peut-être un peu. Pas fait exprès. Ouais, on peut... C'est sûr, on peut essayer de créer des endroits un peu plus foncés où il va y avoir de l'ombre. en rajoutant de l'encre, mais... Vraiment, là, faut pas... Faut pas tomber dans la perfection. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Et il me reste juste le bas. Est-ce que je vais devoir me rajouter de l'encre? J'ai l'impression... Ouais, on va se rajouter un petit peu d'encre. De toute façon... De toute façon, on en a un autre à faire après celui-là. On va faire les deux en même temps. Ça va être plus rapide, comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont tombé sous le charme, déjà, de ces petits hippopotames-là? Je crois qu'ils sont très, très, très populaires. Puis, il me semble, j'ai une blague. J'ai une blague avec une hippopotame que mon frère m'avait faite quand j'étais petite. Ouais. Il s'en allait. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais il s'en allait en bateau avec mon père. Puis moi, je voulais y aller. J'aimais ça, aller faire du bateau. Puis, j'ai dit, je veux y aller, je veux y aller. Je ne sais pas. J'avais peut-être 8 ans, cet âge-là. Je veux y aller, je veux y aller. Puis, il dit, fais-moi une phrase avec hippopotame. J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, ton père s'en va à la pêche, puis il ne peut pas t'amener. Donc, il dit hippopotame-né. Hippopotame-né, puis bref. C'était, c'est une blague qui m'a vraiment marquée. Une blague de vignettes. Puis des fois, je la sors à mes enfants. C'est drôle. Donc, voilà, voilà, les petits hippopotame-né. Moi, j'ai vraiment eu un gros, gros crush. Puis c'est le fun quand on a vraiment deux produits comme ça. On ne peut se contenter que du kit d'étendre. Mais en même temps, les poisons sont assez merveilleux. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de petits accessoires. Je vais vous montrer après ceux-là. Après ces deux cartes-là, je vais vous montrer mes deux autres projets que j'ai faits. Je suis allée complètement dans une autre thématique avec mes popotames. Ok. Bon, bien, voilà, voilà. Je ne vais pas forcer plus que ça. Ça me suffit. Ah, j'ai un. J'ai un essuie-tout ici. Ça va être beaucoup mieux pour me nettoyer mon pinceau. Donc, voilà, voilà. Maintenant, 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 je vais pouvoir faire ma petite... Ah, regardez, j'ai déjà de l'encre ici. J'en ai tellement pas besoin beaucoup que ça devrait me suffire. Et là, je vais me faire aussi un petit... Un petit coin, finalement, là, avec... Je vais probablement faire un petit mélange aussi. Je vais venir mettre du jaune. Parce que là, je vais me découper. Un parapluie, puis probablement une petite fleur. Ici. Donc, on y va. Je trouve que je manque peut-être un petit peu de couleur, mais ça devrait aller. Je manque d'eau. On a juste à appuyer, pourtant. Ouh, peut-être. Pourtant, pourtant, c'est pas difficile. Et voilà. Et on va faire la petite fleur de le petit monsieur, lui, ici. Une belle petite fleur rose. Voilà, voilà. C'est drôle, hein? Ouais. Ah non, ça m'a marqué, cette blague-là. Puis, le pire, c'est que mon garçon est abonné à... Tu sais, puis j'y ai déjà fait, là. Puis, on dirait que lui, ça l'a pas marqué. Parce qu'il est abonné à une revue. Comment que ça s'appelle? Bien, c'est-tu les débrouilleurs? Je suis comme plus sûre. Oh, j'ai oublié, j'ai oublié les petits choux au son. Puis, dans cette revue-là, il y a des blagues. Puis là, il m'a fait cette blague-là. J'ai fait, bien, voyons, qu'il y a hâte. J'arrête pas de t'en compter. Puis, non. Lui, il venait de l'inventer. Il l'a trouvé dans une revue, là. Puis, il venait de me l'inventer. Donc, voilà, voilà. Donc, ta dame. Et là, dans le fond, la seule petite chose qui me reste à faire, c'est la petite feuille ici. Mais comme je voulais peut-être ajouter un peu de jaune, je vais commencer par le jaune ici. Ouh, là, là, ça va être difficile. Hum, il aurait fallu que j'aie travail mouillé toutes les deux, j'ai l'impression, pour que... Ouais, effectivement. Je vais peut-être essayer de revenir me chercher un peu de... Mais... C'est très, très, très délicat. Mais ça va faire quand même... L'effet aquarelle va être là. Donc, voilà. Donc, il me reste vraiment juste ici à venir faire ma petite feuille en vert. C'est pas grand-chose. Et mon... Tout ma... Mon coloré, j'ai fait non. C'est ça, il ne faut pas les oublier. C'est un petit détail, mais c'est bien important. Donc, voilà. Je leur ai laissé les ongles... Les ongles... Les griffes, les... Comment qu'on appelle les... Comment qu'on appelle ça chez les hippopotames? Bref, je leur ai laissé blanc en me disant que c'était des hippopotames un peu domestiques et qu'ils devaient être propres. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, voilà. Là, on va laisser sécher ça. Comme ça. On va venir faire notre fond que j'ai fait avec Rays of Light qui est vraiment un gros cet angle qui est vraiment... C'est vraiment merveilleux. Moi, j'allais vraiment me couler au temps pour faire des rayons de soleil. Et là, ici, j'ai un peu comme un rayon de lumière, si on veut. Là, c'est comme celle de... Elle donnait un petit spectacle. J'aime vraiment... C'est... J'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vais commencer dans le fond en mettant de l'encre. Mais je trouve que... C'est sûr que j'aurais pu y aller peut-être avec tellement safran pour... pour que ce soit plus doux. Mais moi, je trouve que... J'aime vraiment plus l'intensité du narcissisme de liste. Mais je voulais quand même y enlever une couche avant de... avant de procéder... Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'en viens avec un papier brouillon. Je m'en viens y enlever une couche comme ça. Et là... Pour rester dans la thématique d'aquarelle... Ça va me prendre mon petit pouche-pouche d'eau. Ça va prendre une minute. Pourtant, pourtant, pourtant... Je l'avais tout à l'heure. J'étais sûre de l'avoir rangée, mais... J'ai un pouche-pouche d'alcool que ce n'est pas à confondre. On ne doit pas mettre... OK, il est ici, il est debout. C'était dans mon visage. Donc, je vais venir mettre deux ou trois pouches directement dessus. Je ne le ferai pas là parce que sinon, je vais mettre de l'eau partout devant moi. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'eau. Donc, je m'en viens comme ça et je prends... Je prends un carton, finalement, qui va faire 4 et 1,8 par 5 et 3,8. Et là, je reviens avec mon papier dans le sens. Ça va me permettre de ne pas me salir les doigts et de le faire de l'autre côté. Moi, je trouve ça très, très, très difficile de venir mettre une pression partout. Donc, je m'en viens comme ça ici. Et... j'appuie et je garde mes doigts propres. Et voilà, voilà, voilà. Et là, on s'en vient... On s'en vient tourner ça comme si t'as ici. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup... beaucoup plus vaporeux que si j'avais été directement avec mon étage. On le voit, là, ici. et puis ça crée aussi une petite variation de couleur. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, voilà, voilà. Puis on essaie de ne pas... pas tout se beurrer. Là, maintenant, je vais le voir couper tout ça. Ça, ça va sécher. Ça, ici, est-ce que c'est... Oui. Je pense que ça serait assez sec comme ça. Donc, je vais aller chercher ma petite machine. Je vais prendre mon vieux... une vieille plateforme magnétique. Moi, j'adore travailler avec une plateforme magnétique. Donc, je vais vous dire à quel point j'ai un peu de peine qu'on ait des problèmes avec celle-là de Stampin'Rope. Donc, je sors celle-là qui n'est pas parfaite, mais qu'au moins, au moins, elle ne brise pas. Là, ça risque de brasser un petit peu. Vous m'excuserez. Donc, je vais venir... Je vais venir, je vais venir. On va commencer par les hippopotames. Les hippopos... Comme ça, ici. Et, et, et... Je trouve que c'est trop serré pour faire les deux en même temps. Ça serait de courir un peu après le trouble. Je vais me prendre... Ah! Je vais me prendre les fleurs comme ça, ici. Comme ça, comme ça. Peut-être dans le jaune. Et, finalement, je voulais me découper un petit parapluie. Et voilà. Donc, on y va, on y va, on y va. Là, c'est sûr que je vais vous brasser. Excusez-moi. Christine, je adore l'aquarelle. Moi aussi, c'est vraiment... Bien, j'ai l'impression que j'aime vraiment toutes les techniques de coloriage. Mais l'aquarelle, c'est un peu... C'est de travailler avec de l'eau. C'est vraiment... C'est vraiment bien. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, un petit parapluie. Des petites fleurs qui sont encore humides un peu. Donc, ça se peut que ça aille coller, coller. Et voilà. Finalement, on va juste terminer avec notre dernier... notre dernier popotame. Et après ça, on va pouvoir ranger la machine. Presque, 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 presque. Il va juste nous rester notre... notre rayon à découper. Bon. OK. Je vais chercher ma plaque transparente. Vu qu'elle est transparente, bien, des fois, on la voit pas bien. Et voilà. Hippopotame numéro 2. Et finalement, on va regarder si c'est assez sec. Ah oui, quand même, c'est pas... Il y avait pas beaucoup d'eau, donc ça a quand même bien... bien, bien, bien... bien séché rapidement. Et là, je prends mon cercle de forme à la mode, le plus grand, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. et je vais venir le mettre à peu près au centre, comme ça. Je trouve que... Je trouve qu'il est haut, par contre, mais bon, ça va être ça. Par contre, le rayon aussi, je vais pouvoir le bouger, fait que dans le fond, il y a pas de problème. Hein? Je suis en train de... Je suis en train de constater des choses en vous parlant. Hein? C'est merveilleux. Oups! Ouais! Donc, et voilà, voilà, voilà! On n'a plus besoin de cette machine-là. Merci beaucoup! Donc, il me semble que j'avais des petites bases de cartes de prêtes. Ah oui! Ah oui! Oh! Ils ont eu une petite surprise. Il y a de la colle qui a collé dessus. Bon! OK! Donc, on y va, on y va, on y va. Et, et, et... Ah oui! Ici, j'ai découpé... Euh... J'ai commencé par découper mon sec et après ça, je l'ai embossé avec le plivoire. Je crois que c'est volet en cascade. Peut-être quelqu'un pourra me confirmer. Mais j'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais que ça donnait un peu l'effet rideau, comme c'était des rideaux. Donc, j'ai fait ça. Et, petit détail qui vient ajouter de la texture, je suis venue vraiment abîmer mon rebord avec... avec comme le... mes ciseaux. Je sais pas comment dire la jointure de mes ciseaux. Ça fait un peu de dégâts. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le résultat. Donc, gênez-vous pas si vous aimez ça aussi. Je vais s'en garder. Je les ai perdu. OK. Donc, on fait le tour comme ça. Si on peut vraiment... on peut vraiment faire plus que pas assez. On peut vraiment y aller délicatement aussi. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment un beau petit ajout. Et voilà. Donc, vous voyez, ça a fait un peu de... un peu de miette. Je pourrais le refaire aussi sur mon jaune. Je le refais dessus. Je pense que je vais prendre le temps de le faire. Je l'ai pas fait sur l'autre puis je trouve que ça a arrêté un bel... Ça aurait été très, très, très joli. On fait attention de ne pas se couper. Ils sont quand même coupants ces petits ciseaux-là. Ça a l'air de rien, mais... Voilà, voilà. En passant, Hélène vous parlait des jeux. Là, il y a présentement un jeu qu'on vous propose finalement d'inviter vos amis. Puis on vous conseille aussi de ne pas les inviter avec le bouton inviter parce que... Parce que les gens, finalement, souvent, l'invitation passe inaperçue puis ils vont pas joindre nécessairement. Donc, en tout cas, si vous passez par le bouton inviter, peut-être leur envoyer un petit coucou quand même, leur expliquer c'est quoi. Puis on demande aussi de répondre aux questions. Il y a vraiment un petit questionnaire tout simple. On demande juste si vous êtes de montratrice. et où avez-vous entendu parler du lancement? Donc, ça vient de nous confirmer en plus qui a invité les personnes. Donc, voilà. Ça vous donne la chance de gagner un magnifique cléoir. C'est-tu feuille? Ben, c'est ça. C'est pour ça que je t'aimais là un peu. C'est feuille en cascade. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Puis là, les autres jeux et, dans le fond, les jeux qui ont pas mal tout quelque chose à gagner, ça va arriver après mon deuxième vidéo. Donc, passez, passez vers 11h à peu près. Là, vous devriez avoir un premier jeu. On va laisser des jeux aller. Il y en a qui vont peut-être être publiés en après-midi. Puis, 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 qu'est-ce que c'est d'autre que je voulais vous dire par rapport à ça? Puis, on va vous laisser, on va discuter, Hélène et moi, mais on vous laisse tout un délai aussi, pour s'il y en a qui regardent en différer. S'ils veulent participer, ben, ils vont pouvoir quand même. Donc, voilà, voilà, voilà. Aussi, 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 qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites gouttes. Fait que moi, qu'est-ce que je vous propose pour garder, j'ai envie de garder tous mes éléments propres et mes bases de cartes propres. Donc, que je vais faire, c'est que je vais seulement venir positionner ça comme ça ici, puis je vais venir faire mes petites gouttes tout de suite. Donc, comme ça, il n'y aura pas de, il n'y aura pas rien qui va exploser à des endroits non désirés, si on veut. Donc, je vais y aller avec le Copacabana. Je vais faire des petites, petites gouttes. Moi, j'aime bien, c'est drôle, mais utiliser mes ciseaux, je trouve que ça tape mieux que mes doigts. et voilà. Et là, après ça, on va y aller avec, dans le fond, je prends mes couleurs, j'utilise les mêmes couleurs que j'ai pris. je vais y aller avec rose, 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 pierre rose polie. On va rajouter de l'angle, on pèse fort, 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 puis normalement, on a de la belle en l'angle fraîche. Et voilà. Ils vont, ça va flasher sur le comparativement aux autres d'avant. Et voilà, voilà. Maintenant, on peut ranger les encres. Pendant ce temps-là, le temps que ça sèche, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait venir étamper nos voeux. Donc, j'avais un épépé pour A, j'ai un A, tu es vraiment super. Et fais la fête, tu le mérites. Ici, je l'ai mis à l'intérieur avec un petit rappel de mon ruban. Je trouve ça super bien. J'en ai déjà un détampé. Donc, j'aurais pas besoin de le rétamper, mais je me demande si, 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 je suis capable de le découper avec mon poinçon, par contre, je suis pas sûre qu'il est assez. Et je suis même pas sûre que j'ai un poinçon qui n'est pas ramassé. Donc, on se ramasse pas de jour à mesure. Des fois, on se cherche. Mais quand on travaille sur plein de projets, bien, c'est ça qui arrive. Donc, peut-être que ceux-là, je vais pas les découper ronds. Que voulez-vous? c'est la vie. On va les, on va seulement les étamper puis les découper. Donc, voilà. Ça va être ça. On se cassera pas plus la tête. Peut-être que ceux-là, ici, je pourrais venir mettre à la place une tonne d'amour. Parce que c'est quand même pesant, hein? Un hippopotame, mais normalement, hé, 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 tu fais la fête et je vais mettre épépi pour rater. Oups! Donc, on va y aller comme ça. Je vais venir, je pense que j'aurai même assez de place sur mon petit bout, ici. Donc, voilà. On va s'en venir avec le versement toujours. Je vais venir étamper comme ça, ici. Et un épépi pourra juste à la suite, juste au-dessus. Et voilà. Et là, on va venir mettre notre poudre. j'ai mon rebord d'étampe qui a débordé, ça, quand ça arrive. Là, je l'ai fait avec mon pouce vu que c'était quand même assez loin, mais idéalement, là, vous pouvez venir enlever la poudre avec un petit pinceau. C'est vraiment l'idéal. Ça va souvent avec nos doigts. On a une tendance à trop en enlever. Donc, voilà. Je vais peut-être venir mettre tout ça un petit coup sur mes projets pour, sur les gouttes, finalement. Pour bien se laisser les gouttes parce que là, j'en ai quelques zones, on dirait, qui prennent un peu plus de temps. Puis, ce serait dommage que ça nous retarde autant que ça. Et voilà. Ça, c'est sec. Donc, voilà. On va être pendu vraiment à de l'assemblage. Donc, ça devrait être assez rapide. Voilà. On va commencer par celle-là ici. Donc, on vient coller notre recto comme ça. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais j'aime vraiment l'effet un peu abîmé, déchiré de mon rebord de papier. Je trouve que ça ajoute une belle texture. Après ça, mon cercle ici, je vais venir le coller avec des points de mousse. Ouais, là, je n'ai pas été très... J'étais un petit peu dépensière. dépensière, je me lâche lousse dans les points de mousse. Pas dépensière, mais c'est ça. Donc, voilà, voilà, voilà. On s'en vient positionner ça comme ça, ici. Ok, ouais, c'est bon. Ensuite, de ça, je vais prendre... Je pourrais vraiment alterner, si je voulais, mais... Mais, mais, je vais laisser ça comme ça. Je vais venir découper mes vœux. ça va être fait en même temps. Donc, on a une tonne d'amour qui va aller par ici. Un hip 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 pour un. Hé, hé, hé. Fais la fête, tu le mérites. Je pense que je vais le garder puis je vais le faire rond. Je vais trouver mon rond un jour. Je vous le dis, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Puis, je finis toujours par me retrouver. Donc, voilà. Et, je suis venue ajouter une petite touche de ruban, ruban d'organisa pailleté. Il est vraiment, vraiment merveilleux puis il est tellement le fun. On peut même le teindre avec les Stumping Blend. Celui-là, vu qu'il est transparent comme ça, on aurait vraiment un beau résultat. Donc, je vais venir coller mon petit hippopotame ici, directement comme ça. Avec de la colle liquide. Vous voyez, là, je le mets de l'autre côté. Regardez, il est tout aussi beau. Mon ruban, je vais utiliser un petit bout de l'adhésif découpe facile. bon, je ne veux pas je vais en racheter un autre petit bout des fois. Souvent, j'essaie de le mettre comme en billet pour que, pour qu'il attrape vraiment mes deux côtés de mon ruban. J'ai l'impression que j'en ai mis un peu long. Et finalement, on va venir mettre le petit le petit 2 avec des points de mousse. Et voilà. Finalement, finalement, je fais une couple de fois, je dis finalement puis ce n'est pas fini. Vous m'excuserez. Je vais utiliser les petits, les petits, mais elles sont vraiment toutes pareilles. Ceux-là qui sont comme pailletés. Donc, peu importe la couleur dans laquelle que je vais, je crois. Je ne me trompe pas. Je pense que je vais en sortir un de chaque. ils sont vraiment donc, il y en a qui sont vraiment toutes pailletées. Ils sont trop, trop beaux. Je vais venir mettre ça parce que les autres, ce n'est pas vraiment dans les mêmes couleurs. Donc, je vais venir m'en mettre 3, 4, 5, 6, 7 environ. Je vais prendre la colle liquide et là, je vais me faire vraiment tout de suite mes petites gouttes. Une, deux, trois, une, deux, et une, deux par ici. Ça devrait aller. Donc, on vient les déposer. On vient les déposer comme ça. Des fois, ils ne veulent pas. Des fois, ils veulent bien. Quand ils ne veulent pas, moi, des fois, je prends mes ciseaux justement et je leur donne juste un petit coup sur mon sur mon pas là-dessus, non, sur, directement sur l'ornement, là, juste le le décollé, finalement, sur le sec. C'est ça que je cherche. C'est comme Oups, là, là, j'aurais pu mettre, j'ai l'envoi qui en avait des touts. ici, ça aurait été joli. Des tout petits argentés aussi. Ça aurait pu être, ouais, je pense que j'ai vraiment envie de, OK, prise deux. Ah, ça ne sera pas beau, on va voir les traces. OK, on va laisser ça sur celle-là, comme ça. Puis, sur mon autre, je vais mettre deux types. Vous voyez, c'est vraiment délicat, là, comme ornement. Donc, voilà, pour celle-là, ici, et l'autre, on va l'assembler, ça ne sera pas très long non plus. Donc, sur notre base de cartes, on vient, on vient, on vient, coller notre fond. j'aurais pu faire les deux simultanément, je pense que ça aurait été pertinent. Je répète carrément les mêmes étapes, si on veut. Et voilà. comme ça ici. Et là, celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon ruban, je suis venue le coller. Vraiment, comme en... est-ce que je vais trouver mes mots? Je ne suis pas sûre, pas en feston, mais en... en rubané, ce n'est pas le mot que je cherche, mais je pense que vous comprenez ce que je voudrais vous dire. je m'en viens comme ça et je le plie au fur et à mesure en m'assurant que ça va dépasser. Et voilà. Donc, on l'enlève comme ça ici. Et là, et là, je crois que je vais y aller de ce côté-là aussi. J'ai changé de côté. Donc, je me rends compte que je suis beaucoup en rechant. Je vais essayer de régler ça pour mon prochain vidéo. Donc, on y va comme ça. Et là, et là, et là, ça revient comme ça ici. Voilà, voilà, voilà. On va venir mettre notre petite madame par ici avec la colle liquide. Ah, merci, Christine. Je suis contente que ça te... que tu trouves ça joli. Tadam! La petite madame ici. Voilà, voilà. et on va venir lui coller un petit parapluie. Ah, là, je n'avais pas pensé à moins que je le mette de l'autre côté. Je pense que ça va être de l'autre côté. Ça va être plus facile. je vais mettre vraiment un petit... Juste un petit peu de colle. Et voilà. Un beau parapluie s'il veut coller. et voilà. Ah! Je ne veux pas. On va le tenir un peu. Merci, ma maman! C'est ma maman qui me dit que c'est beau. Donc, voilà, voilà, voilà. Et, et, et... Ah oui, je voulais mettre une petite fleur dans les cheveux. Je me suis rendu compte que ici, j'en ai mis une. Puis, le résultat est quand même drôle. je trouve un peu. Donc, celle-là, je pense qu'elle va être... Elle va vraiment avoir l'air plus d'une fleur. Puis moi, pour... Je commence déjà à avoir les doigts collants. Pour ne pas me coller plus les doigts que ça, je vais utiliser un glue dots. Eh oui, j'en avais pas utilisé encore, donc, je suis quand même... Je suis quand même fière de moi. Des fois, on parle de moi comme si c'était... J'avais une dépendance au glue dots. Mais non. Non, c'est juste que c'est vraiment pratique. Donc, voilà, une petite fleur ici pour madame. Lui ici, je vais pouvoir peut-être le retairer un petit peu. Et je vais venir le coller par ici, ouais. Avec mes points de mousse. Je vais en mettre deux, donc il va être bien soutenu. bon, Hélène me trouve drôle. Voilà, voilà. Et finalement, il nous reste vraiment juste à venir mettre des petits... puis je vais peut-être m'en remettre un petit peu. Des petits, des petits... Des petits sequins. Les nuits, les nuits ne sont pas longues ces temps-ci. Donc, voilà. Un, deux, trois... Je pense que je vais... Hum, hum... OK. OK. Ce coller-là, c'est... Ça travaille bien quand on la referme rapidement, hein? Parce que quand ça sèche, c'est difficile. J'ai déjà réussi en en débloquer, en démontant les bouts, en les faisant bouillir. mais un coup, c'est bloqué. C'est un petit peu compliqué à débloquer. Donc, voilà. J'arrive avec... C'est-tu doré ou c'est... OK. Il y a des dorés et il y a des argents. Ouh là là! Ça va être... C'est vraiment minuscule. Oups! Hein? Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est... Pas un gros sequin. ça va être compliqué. Il est laissé tomber. Parce que sinon, sinon, c'est sûr que ça fait déborder notre... notre colle. Voilà, 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 voilà. Après ça... Oups! Celle-là. C'est vraiment... Vous allez voir, j'ai fait aussi une carte à secouer que j'ai vraiment hâte de vous montrer. puis... J'ai utilisé ceux-là dans le bleu parce qu'ils viennent en trois... En trois couleurs. C'est vraiment... C'est vraiment le fun. Puis c'est le fun qu'on peut... On peut les coller, mais c'est ça, on peut aussi les utiliser pour faire des cartes à secouer. Donc là, c'est vraiment... Vraiment un beau... Un beau... Un beau produit. Ah! Puis peut-être que dans sa petite fleur, je vais faire comme j'avais fait à l'autre et je vais venir lui ajouter. Tadam! Tadam! Il a l'air. OK, pardon. Je suis en train d'essayer de coller, de ramasser mon... Ma colle. Ah oui, Lucie, ça va... Tu vas les reproduire, mais écoute, je suis contente. Je suis contente quand on réussit à vous inspirer puis à vous faire bricoler. Là, ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment notre but, finalement. Et pop, 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 pop... Et voilà! Donc, voilà pour mes petites madames un peu plus colorées que le premier. J'hâte de savoir. Dites-moi quelle version vous préférez. Préférez-vous dans le... Dans le pétale rose ou dans le Narcisse d'Élice? C'est vraiment... Je me suis vraiment bien amusée, en tout cas. Là, je vous montre rapidement. Ça serait vraiment impossible de faire tout ça. Je vous montre en premier la plus foin, mais que j'ai fait... Que j'ai fait avec les retails, finalement, de... De... De la première... De la première que j'ai fait. C'est tout. Donc, j'ai utilisé vraiment les retails. Je suis venue... Vous voyez, là, j'ai fait des fonds d'aquarelle. Ces points sont là. Je ne me souviens pas comment c'est pyramide. Pyramide de quelque chose. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment, vraiment... Vraiment bien pour faire plein de choses. Là, on pourrait mettre des montagnes à l'intérieur et tout. et je vous montre ma petite carte à secouer qui est vraiment en plusieurs dimensions. Finalement, c'est un cadre. Regardez, là, c'est vraiment, vraiment épais. J'ai vraiment trois profondeurs et j'ai utilisé, je crois, une feuille complète. Ça, je ne l'ai même pas dit, hein. J'ai utilisé, dans le fond, pour mon coloriage d'aquarelle, j'ai utilisé le papier blanc miroitant qui est vraiment très, très bien. Il travaille bien avec l'eau. Il est un peu moins absorbant que le papier aquarelle, mais il est plus lisse puis il brille un peu. Donc, ça dépend de l'effet recherché. Moi, j'aime alterner. Ça dépend des projets que je fais. Ça arrive souvent que j'utilise celui-là. Là, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez, mais mon hippopotame, il brille un petit peu. Non, je ne pense pas que vous le voyez à l'écran. Bref. Donc, voilà. Puis, c'est ça. J'ai mis mes sequins dans le bleu et j'ai aussi utilisé les bulles de savon, les éléments de bulles de savon qui sont vraiment, vraiment, vraiment super. Ils sont vraiment beaux. Donc, voilà. Puis, c'est ça. Je me suis créé un câble et finalement, ça devient comme une belle petite déco. Donc, peut-être offrir un enfant, c'est très, 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 très beau. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais avoir besoin de quelques petites minutes pour le temps dans l'eau toilette et je redémarre le prochain live, dans le fond, que je vais faire la carte, la carte, dans le fond, l'espèce de créant porté que mes clientes ont reçu et je vais me lancer. Je vais en faire une deuxième que j'ai en tête. Ça va être semi de l'improvisation mais je sais à peu près où je m'en vais. Donc, vous allez voir vraiment le... Vous allez voir la démarche. La démarche complète. Donc, je vous dis à dans quelques petites minutes.